La Crirade avait dénoncé il y a déjà plus de 30 ans, avait pointé le doigt des risques du radon dont va nous parler Sylviane, et donc le radon en fait, Sylviane va nous le dire a un lien avec le radon dont on a parlé ce matin avec Léline, voilà je te passe la parole Sylviane. Oui donc bonjour à tous, je ne veux pas saluer plus précisément, alors merci de nous avoir invitées parce que pour nous c'est toujours un plaisir d'abord venir en Bretagne et de venir rencontrer en plus des militants actifs, donc c'est vrai que c'est important, on en parlait tout à l'heure, de croiser aussi les associations plutôt que d'être toujours dans son précaré, je trouve que c'est toujours très enrichissant en fait de rencontrer d'autres associations. Donc avant de, alors pourquoi j'ai intitulé un risque mal connu, vous le savez, là je parle quand même à des initiés, pour la plupart, c'est vrai que dans l'ensemble la population connaît très très mal la problématique du radon. Donc j'aimerais quand même rappeler notre création, c'est-à-dire nous la Crirade effectivement, on s'est créé en 1986 après l'accident de Tchernobyl, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune information de la part de l'État sur les retombées en France. Et c'est là que de la même façon aujourd'hui, vous assistez à un déni des radiations, un déni du suivi des mines. Au moment de l'accident, il y avait aussi un déni, il y a eu des mensonges sur les retombées en France, donc de l'accident de Tchernobyl. Aujourd'hui donc la Crirade, c'est un laboratoire, on a pu donc au fil des années constituer, avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent donc de faire des recherches, de faire des mesures, puisque le principe même de la radioactivité c'est qu'elle est invisible, c'est une difficulté invisible, donc il n'y a que la mesure qui peut rendre visible finalement la radioactivité. Donc on a des outils, un laboratoire donc agréé, et on fait aussi une veille informationnelle, c'est-à-dire qu'on étudie la réglementation, les nouvelles réglementations qui arrivent, on en fait une analyse critique, en particulier une des dernières c'était sur les règlements en cas d'accident, puisque donc nos décideurs se préparent à l'accident en Europe, donc ils ont mis en place toute une réglementation que vous avez peut-être suivie dans nos informations. Et on informe donc la population sur le danger des rayonnements ionisants, en particulier au niveau des faibles doses, parce que souvent les fortes doses, en fait les gens, c'est visible, lorsque vous recevez une forte dose de radioactivité, vous mourrez immédiatement, dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui suivent. Par contre, en ce qui concerne les faibles doses, donc c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est au fil du temps que tout doucement la radioactivité donc crée des dommages dans le vivant. Voilà, donc on essaie d'informer donc la population sur tous les dangers, sur les expositions, sur les contaminations de l'environnement, et bien sûr, on tient beaucoup à notre indépendance, donc vis-à-vis, enfin par rapport aux exploitants, bien sûr, du nucléaire, mais aussi par rapport à l'État, et par rapport donc aux politiques, aux partis politiques. Bon, je passe rapidement. Donc en fait, on va voir différentes... Oui, on n'a pas défini le temps, peut-être 3 quarts d'heure, ça risque d'être 3 quarts d'heure, ça va être un peu long, mais je peux faire plus court. Non, mais c'est bien après d'avoir un échange. Donc on va voir, qu'est-ce que c'est que le radon, pourquoi il pose un problème, comment on le mesure, comment on réduit le risque, et puis la réglementation, et en particulier donc on porte un regard assez critique sur la réglementation ancienne et sur la réglementation donc à venir. Donc cette réglementation, je dis à venir parce qu'en fait, il y a une directive européenne, on en reparlera, de 2013, dont on attend en fait la transposition en droit français depuis, normalement, c'était février 2018. Ensuite, ça a été reporté à la fin du premier trimestre 2018. Vous voyez que là, on est fin avril, donc on espère que ça ne mettra pas aussi longtemps que la précédente directive qui a mis 8 ans pour s'impliquer dans les établissements recevant du public. Donc on espère que cette directive de 2013 ne mettra pas 8 ans, elle aussi, pour voir les décrets d'application. Alors, qu'est-ce que c'est que le radon ? Eh bien, notre Terre, en fait, elle s'est créée il y a 4,5 milliards d'années. Donc il y a 4,5 milliards d'années, depuis, on a de l'uranium, en particulier 238, dont la période physique est très longue, elle est de 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez qu'on en a perdu que la moitié depuis la création de la Terre et qu'on en a encore pour très longtemps. Donc c'est pour ça aussi que l'uranium 238, c'est un des radio-éléments les plus présents dans la croute terrestre et c'est celui qui va poser le problème. Alors, en tant qu'uranium, vous le voyez dans les mines quand il est mis au jour, mais surtout dans les cas plus généraux, donc sous la forme du radon, le radon 222. Oui, je n'ai pas précisé que la période physique, on est bien d'accord, c'est la période au bout de laquelle le radon du radio-éléments diminue de moitié. L'activité du radio-éléments diminue de moitié. Donc voilà. Donc pour l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années. Pour le radon, donc c'est 3,8 jours. Donc le radon va sortir, donc il est issu de cette famille-là. Donc toute la famille d'uranium 238 qui aboutit donc au plan 206 qui lui est stable. Mais donc tout au fil, oui, de cette désintégration vont se produire. Et en particulier, donc c'est le radon qui va permettre aux autres radio-éléments finalement de sortir du sol. Le radon 222, donc, se désintègre en polonium 218. Et vous voyez qu'ici, il y a les descendants du radon, c'est ceux qu'on appelle les descendants directs du radon. Donc il y en a 4. Alors autant le radon, donc sa période physique est de 3,8 jours. Par contre, tous ceux qui arrivent là, ils ont des périodes physiques beaucoup plus courtes. Certains, c'est quelques millième de seconde, voire quelques secondes ou quelques minutes. Et on verra en quoi c'est important le fait qu'ils aient des périodes physiques très courtes. On le trouve partout. Alors vous, vous êtes chanceux, c'est pas vraiment une chance. Mais on en trouve partout en fait. Du radon, il y en a sur toute la planète. À des teneurs plus ou moins, bien sûr, importantes. Donc on a ici une étude qui montre, donc, les mesures ont été faites à un mètre de profondeur, donc, du sol. Il s'agit de 1712, donc, mesures, 1700 sols différents. C'est une étude, donc, allemande. Et on voit bien qu'effectivement, donc là, ce sont des milliers de becquerelles. De toute façon, même entre 0 et 2, donc, entre 0 et 2000, de toute façon, il y a quand même quelques sols qui ont des teneurs, donc, très très faibles, mais il y en a, donc, il y en a. Donc, il y en a, de toute façon, partout. À l'extrémité, donc, ici, on est plutôt dans les millions de becquerelles. Ce sont donc les sols les plus chargés, donc, en radioactivité. Et puis, on a défini une valeur médiane, qui est de 38 000, donc, 38 000 becquerelles, donc, par mètre cube d'air. Donc, le radon se mesure, donc, en becquerelles par mètre cube d'air. Donc, ça mesure le nombre de désintégrations dans un mètre cube d'air par seconde. Je pense que ce sont des unités de mesure qui vous sont familières. Donc, voilà, ce qui est à retenir, c'est que, vraiment, on en a partout. Donc, au départ, quand on s'est préoccupé du radon à la clirade, c'était en 1988. C'était bien avant, donc, que la réglementation se mette en place en France. Moi-même, j'avais analysé en Ardèche, donc, une maison, en 89. Mais on était, en France, on était plutôt les pionniers, donc, de cette information, donc, sur l'information et de la mesure, donc, sur le radon. Et à l'époque, donc, les responsables de l'IRSN, par exemple, nous avaient répondu, « Pourquoi se préoccuper du radon ? L'homme préhistorique a bien vécu avec, et donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne vivrait pas avec. » Bon, je le disais que, quand même, comme raisonnement, c'était un peu courir. D'abord, ce monsieur, je suppose qu'il ne vivait pas comme un homme préhistorique. Et c'est vrai que, nous, on vit beaucoup à l'intérieur des bâtiments, et c'est un phénomène même qui s'accroît. On passe pratiquement 90% de notre temps dans des bâtiments. Donc, je ne pense pas que pour l'homme préhistorique, c'était la même chose. Et puis, on fabrique, on conçoit des bâtiments de plus en plus isolés, et voire confinés. Donc, j'ai utilisé exprès le mot « confiner » parce que ça pose problème. Et du coup, ce confinement même va poser problème, pas seulement en Bretagne, mais aussi dans des régions où les sols seront à faible teneur, en fait, en radon. Donc, tout le monde vous rejoint, finalement, sur ce problème-là. Ça concerne vraiment tout le monde. Comment le radon migre dans la maison ? Alors, au niveau... Parce que tant qu'il est à l'extérieur, le radon ne va pas poser de problème. Il va très rapidement, donc, se dissoudre dans l'air. Par contre, là où il va poser problème, c'est dans les constructions. Donc, on voit ici déjà la répartition. C'est-à-dire que l'essentiel de l'apport dans une construction, c'est le sol. C'est environ 80%. Ensuite, vous avez les matériaux de construction, 15 à 20%. En particulier, bon, bien sûr, on est dans les tranches hautes, dans la tranche haute, dans le haut de la tranche, si on a des murs en granit, par exemple. En ce qui concerne l'eau, puisqu'il y a aussi un apport, donc, on peut le voir, c'est inférieur à 5%. Et l'air extérieur, inférieur à 5%. Donc, de toute façon, c'est important de voir que l'air extérieur, donc, c'est plutôt inférieur à 5%, parce que ça va être un facteur qui va nous permettre de jouer, justement, sur l'abaissement du niveau de radon dans la construction. Alors, comment il pénètre ? Alors, sol en terre battue, ou planchers, ou dalles de béton. Donc, il va passer à travers, bien sûr, tous ces espaces-là. Mais il va passer aussi, donc, par les canalisations, par les murs. Donc, il... Voilà, donc, toutes les voies d'accès, pour lui, sont valables. Les puits-là, alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des puits souterrains, au-dessous de leur maison. Donc, là, dans ce cas-là, c'est aussi un apport, donc, en radon, parce que le radon se dissout dans l'eau. Et lorsqu'il arrive, donc, au niveau des robinets, au niveau des douches, en fait, il va dégazer, il va se disperser, donc, dans l'habitat. En fait, si vous avez des questions aussi, au fur et à mesure, c'est possible. Il y a encore... Donc, voilà pour l'eau, les fissures, les canalisations. Comment il agit, le radon ? Donc, il va... Donc, on va l'inhaler. Donc, c'est... Il est assez bien identifié, finalement, le radon, pour... au niveau de ses effets. On va l'inhaler. Et en même temps qu'on inhale le radon, on va inhaler aussi les... Vous savez, ces petits descendants, là, proches, les descendants qui suivent, en fait, le radon, et qui sont, eux, solides. Donc, ils sont sous forme de particules. Et on va inhaler, donc, en même temps que le radon, on va inhaler, donc, tous ses descendants, là. On a vu, hein, Polonium, par exemple. Et une fois qu'ils seront à l'intérieur, en fait, ils vont avoir beaucoup moins de facilité à sortir que le radon lui-même. C'est-à-dire qu'on va exhaler le radon, mais par contre, les particules solides, elles vont rester à l'intérieur des voies respiratoires. Et c'est... Je vous ai dit qu'elles sont... Elles ont des périodes physiques très, très courtes. Donc, ce sont de véritables salves d'énergie qui sont envoyées, en fait, à travers les voies respiratoires, les poumons, etc. Et ce sont, donc, ces salves d'énergie, donc, qui vont endommager, ce sont des particules alpha, pour beaucoup, qui vont endommager, donc, le tissu, le tissu pulmonaire. C'est la seconde cause de cancer du poumon, pour les fumeurs, pour les non-fumeurs, c'est la première. C'est à peu près 10-12% de la mort par cancer du poumon, moyenne en France. En Bretagne, on est plutôt autour de 20%, attribué, donc, au radon. 20% des morts par cancer du poumon, donc, en Bretagne, attribué au radon. Il y a la Corse aussi, qui se trouve aussi dans ces niveaux. Donc, c'est environ 1 500 à 3 000 décès par an en France. Actuellement, les dernières études, donc, sont plus proches des 3 000, que des 1 500. Bon, on sait qu'en termes de radioactivité, plus on avance, et mieux on en apprend. Oui ? Oui. Comment est-ce qu'on peut avoir ces chiffres ? Voilà, c'est ça. Quels sont les... Qu'est-ce qu'on arrive à ces chiffres ? Alors, il y a eu, d'une part, des expérimentations sur des animaux, apparemment, et d'autre part, il y a quelques études épidémiologiques. Voilà. Mais pas beaucoup. Je ne peux pas... Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais bon... Il porte sur une population de combien ? Alors, les thèses, les expérimentations, le détail, là, je ne les ai pas, en fait. Ça, ce sont des chiffres vraiment officiels qu'ils nous ont donnés. D'accord. Est-ce que, justement, en tant que membre de la CRIRAD, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'on remarque que quand on parle d'exposition à la radioactivité, que nous allons trouver centrale, etc., ou alors de sites nucléaires, d'une manière générale, on nous dit toujours, il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas nous dire, on ne peut jamais savoir quoi que ce soit. Et puis là, on a ces chiffres-là, et on se demande d'où ils sortent. Je ne les remets pas en cours. Oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Je pense qu'il serait intéressant de savoir sur quoi se sont basées, effectivement, l'IRSN, sur quoi s'est basé l'IRSN, pour nous sortir ça, parce que... Mais du coup, je pense que c'est plus des extrapolations statistiques. Il y a eu des études qui ont été faites aussi aux Etats-Unis, ou en Suisse, en Suède. Donc je pense que c'est un petit peu en regroupant toutes ces données qui a donné ce chiffre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les extrapolations scientifiques sont valables pour le Haddon, mais pas pour tout ce qui est autour des centrales nucléaires. C'est quand même ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, oui. Ben oui, puis on sait bien qu'il y a eu des études autour des centrales nucléaires et qu'on a beaucoup de mal à faire admettre par les autorités qu'il y a des conséquences sur... Oui, on est là. Non, mais je suis bien d'accord. Mais le... Alors, le... C'est vrai que... Bon, le Haddon, les effets du Haddon sont vraiment liés au torsard du poumon. C'est ce qui facilite aussi, sans doute, l'identification, en fait, de ce risque. Sans frais nucléaires, voilà, c'est peut-être un petit peu plus diffus. Et il y a plusieurs radio-éléments qui sont en question. Je pense que... Bon, c'est un élément, en tout cas, d'explication qui fait dire que, de toute façon, pour le Haddon, ils ne peuvent pas le nier parce que c'est quand même quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Le Centre international sur le cancer, de recherche sur le cancer, depuis 87, dit que le Haddon est cancérigène, quoi. Donc ça, ça a été admis depuis assez longtemps, finalement, pour le Haddon. Pour le reste, pour les centrales, ça va vous faire rire ? Non, mais... Oui, mais l'achat de plomb, elle existe aussi, du coup, sur le Haddon, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas tant d'informations que ça non plus sur le Haddon. Oui, on est là. Bien, alors, quand on se dit si on n'est pas loin des 3000 décès, actuellement, les accidents routiers, je crois que c'est 3500 les morts sur la route. Donc on fait beaucoup, à juste titre, on fait beaucoup d'informations sur l'exchange, voilà, sur la sécurité routière, etc. On ne peut pas dire qu'il y ait l'équivalent, donc, au niveau du Haddon. C'est 8000 ? 8000 à 9000. D'accord. Donc c'est plus, quand même. Des morts, hein ? Des morts, pas le nombre d'accidents ? On est morts ? Non, des morts, il y a moins que ça. D'accord. OK. Donc le risque dépend du niveau d'exposition et de la durée de l'exposition. C'est-à-dire que plus on est, bien sûr, plus la radioactivité, donc le niveau de radioactivité est élevé, plus le risque s'accroît et de la même façon, plus on est exposé longtemps et plus le risque, donc, s'accroît. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'effets linéaires, c'est-à-dire lorsqu'on est exposé deux fois plus, on court deux fois plus de risque. Ce sont des effets statistiques, là aussi. Donc, ici, c'est une étude, donc on est, ils étaient arrivés à faire, à rassembler, donc, 13 études au niveau européen et, et dès qu'on en a tiré un certain nombre quand même d'enseignements, donc déjà, le risque de cancer du poumon existe, dès qu'il y a du radon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a aucun risque. Donc, on y reviendra au moment de la réglementation, donc pas de risque, dès qu'il y a du radon, dès qu'il y a quelques becquerelles de radon, de toute façon, il y a augmentation du risque. La dose, la relation dose-effet, donc, est linéaire, deux fois plus d'exposition, deux fois plus de risque, et enfin, le risque pour les fumeurs est 20 à 25 fois, donc plus élevé que pour les non-fumeurs. Voilà. Alors, dans les non-fumeurs, non, dans les fumeurs, on met aussi, on inclut les fumeurs passifs, c'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui va être exposé donc à la cigarette, effectivement, va avoir son risque donc multiplié par 20 à 25 fois. 2016, 3 477 d'essai dans les 30 jours suite à un accident. Ah oui. Je vais vérifier aussi. Je n'ai rien à dire. C'est bien ce qu'il me semblait. Oui, il me semblait que c'était ce que j'avais retenu, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Donc, voilà, bon, un exemple dessous, vous êtes exposé, quelqu'un qui est exposé à 100 personnes exposées à 100 becquelles par mètre cube, ce qui est plutôt, bon, assez bas. donc pour un non-fumeur, donc c'est même pas un mort par cancer du poumon, pour le fumeur, on est déjà donc à 12 morts pour 100 personnes. 12 % et à 400, donc, c'est multiplié par 4. Pardon ? C'est la fumée ou c'est le radon ? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, on se pose des questions. Soit il y a un effet multiplicateur qui peut jouer, soit on sait aussi que pour le tabac, il y a des engrais qui utilisent, voilà, dans lesquels il y a du polonium et ce serait possible qu'il en reste, donc effectivement, dans les feuilles de tabac et donc ça, ça joue. Donc là-dessus, on n'a pas de l'étude très, très probante pour vraiment définir pourquoi c'est multiplicatif. cette étude de l'INVS, ce rapport de l'Institut National de Veil Sanitaire est intéressant parce que justement, quand on va voir la réglementation, si on veut vraiment baisser, abaisser le nombre, la mortalité par cancer du poumon, en fait, il faudrait peut-être fixer vraiment des seuils très, très bas. Alors, ici, vous avez le pourcentage d'individus en bleu et en rouge, donc le pourcentage du risque. C'est-à-dire que vous avez 2% des individus qui représentent, en fait, 277 décès, soit 9% de l'ensemble des décès. Bon, bien sûr, la proportion est énorme. Et là, donc, c'est lorsqu'on est à plus, à 400 et plus l'écran par mètre cube. Lorsqu'on est entre 200 et 399, donc on va avoir 7% de la population qui représente en fait 598 décès, soit 18%. Donc, déjà, on voit qu'au niveau de la réglementation actuelle, vous devez savoir, on a fixé une espèce de seuil à 400 becquerelles. Donc, en fait, ça diminue assez peu, finalement, on va dire, le nombre de morts, au final. Tant mieux pour eux, mais il y a tous les autres qui sont plutôt négligés, quoi. Voilà. Donc, de 0 à 99, 67% des individus, ça représente, donc, 47% de la mortalité. C'est pour ça qu'on pense vraiment qu'il faut suivre des préconisations qui abaissent le plus possible en fait l'exposition. Comment se mesure donc le radon ? Vous avez, alors nous, on utilise deux types d'outils. Les petits, les codes alpha que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous utilisez aussi par ici ? Non ? Vous utilisez ? Oui. Donc, ce sont des petits films ici, il est accroché, en fait, il est scotché là sur une paroi qu'il faut laisser, donc, ça se présente, le film se présente comme les films des photos argentiques. Donc, on le laisse au moins deux mois dans la période plutôt entre avril, plutôt entre novembre, octobre, novembre et avril. Et donc, au bout de cette, au bout de la période de deux mois voire plus, on retire donc le film et on le développe et on va compter les traces parce qu'en fait, les désintégrations vont provoquer des traces, des trous. Donc, le film est trempé dans un bain et on va pouvoir le développer. Comment développer des photos, si on peut dire ? Par exemple, ici, sur cette habitation, donc, le début d'exposition, c'était le 25 février et à la fin, donc, le 18 mai, donc, 82 jours d'exposition, on calcule, donc, le niveau, donc, on précise ici, à quel endroit, donc, cela a été, il a été posé, donc, un rez-de-chaussée, un bureau et le résultat, donc, c'était 764, donc, avec les, bien sûr, les marges d'incertitude, donc, 764 becquerelles par mètre cube. Bon, donc, c'est un outil qui a fait ses preuves, on l'utilise depuis très longtemps, depuis 2005, qui fonctionne bien, par contre, donc, c'est un usage unique, on le pose, une fois qu'il a été utilisé, il n'est pas réutilisable, mais on peut faire une cartographie de bâtiment, on pose plusieurs, au même moment, dans plusieurs pièces, et ça permet d'avoir, de bien identifier, éventuellement, même, peut-être, ça peut donner des pistes pour la remédiation, si on trouve du radon. Deuxième, deuxième moyen de mesure, donc, c'est le ramon, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, donc, qui se branche sur secteur. Alors, l'avantage de cet appareil, c'est que vous allez avoir, ici, la mesure, en fait, qui va apparaître, donc, il faut compter, quand même, à peu près, une semaine, pour avoir une mesure, sinon, la première mesure apparaît au bout de 48 heures, mais avec beaucoup de marge d'incertitude. Le problème du radon, c'est qu'il est très fluctuant, en fait, dans la construction, il faut vraiment veiller à mesurer, en fait, sur une période, au moins, une semaine, 15 jours, même, voilà, parce que vous pouvez avoir des fluctuations très, 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 très importantes. L'intérêt de ce type d'appareil, c'est qu'il est quand même un peu plus réactif, un peu plus dynamique que les codes alpha, et que vous allez, et que vous allez pouvoir faire des simulations, par exemple, faire des essais, c'est-à-dire que vous allez apporter quelques mesures correctrices, par exemple, légères, si vous trouvez que vous avez trop de radon. Après, vous remesurez, si ça ne suffit pas, vous pouvez encore ajouter, donc, faire d'autres actions correctrices, etc. Si vous avez une VMC, ça peut vous aider aussi à régler, donc, les entrées ou sorties d'air, puisque ce qui est important, en fait, c'est vraiment de mettre le bâtiment en vérace, plutôt en surpression qu'en dépression. Donc, il va donner deux valeurs, c'est-à-dire, suivant, si on est en mesure courte, S, ou en mesure longue, L, donc, S, c'est sur les 7 jours qui précèdent, et L, donc, c'est sur toute la période, donc, depuis la réinitialisation de l'appareil. L'intérêt, bon, c'est un peu plus cher, mais en même temps, donc, il est à 276, chez vous, il est réutilisable à l'infini, ça peut être acheté même par une association et puis faire circuler, donc, entre les adhérents de l'association, ça peut être utilisé aussi par des professionnels, du coup, qui font, justement, de la remédiation à don, puisqu'ils vont pouvoir, voilà, faire des essais, prendre des mesures correctrices et ensuite vérifier, donc, si ça ne marche pas. Il y en a qui en ont, allez, Ramon, oui. Pourquoi, Jean-Albert, vous avez parlé d'une période d'exposition choisie, pourquoi cette période-là ? Pour le précédent ? Oui, il y a une période de l'année où ça ne fonctionne plus ? Oui, parce qu'en fait, d'abord, entre avril, finalement, et octobre, d'une part, vous ouvrez beaucoup plus facilement les portes et les fenêtres. Donc, il y a cet aspect-là. Et d'autre part, l'hiver, vous allez chauffer, vous chauffez votre maison et donc, ça va accentuer l'effet, donc, d'inspiration du radon. Ça va faire une espèce d'effet cheminé, donc, vous allez accroître, en fait... Le chauffeur-bois, ça évacue aussi. Oui, Non, parce que ça pompe de l'air, ça met en dépression, le chauffeur-bois, sauf s'il y a une prise d'air extérieure. Tout type de chauffage, donc, de toute façon, va mettre, effectivement, va accentuer ce problème d'inspiration du radon. Donc, c'est pour ça que les mesures, on les fait plutôt sur la période froide. Est-ce que j'ai répondu ? Je vais en voir. Oui, je vais en voir. D'accord. Que faire ? Alors, il y a deux choses. C'est comme le loup, soit on empêche de rentrer dans la bergerie, et le radon, c'est pareil, soit on empêche de rentrer, soit une fois qu'il est là, il va falloir trouver les moyens de le faire sortir. Donc, ce sont les deux types d'actions qu'il faut mener. Donc, bien sûr, le mieux, c'est empêcher le radon de rentrer dans le bâtiment. Donc, c'est ce qu'on voit en premier. Donc, empêcher le radon d'entrer, et pour cela, il va y avoir plusieurs façons de le faire. Étanchéfié, bien sûr. Étanchéfié, alors comment ? Au niveau du sol, puisqu'on sait qu'il vient essentiellement du sol. Donc, les dalles béton, ce n'est pas suffisant. Il va falloir mettre des membranes géotextiles, mettre, peut-être même, aujourd'hui, on fait des membranes spéciales radon. Voilà, donc isolées, le mieux possible. Alors, le petit problème, on en reparlera après au niveau des professionnels, c'est que, quand vous faites construire une maison, il y a plusieurs personnes qui interviennent, et si vous, et si tout le monde n'est pas sensible à ce problème de radon, c'est-à-dire, il peut y avoir, ensuite, le plombier peut intervenir et puis détruire, en fait, tout votre travail, finalement, on va dire, de l'étanchéification du sol en faisant des trous, voilà. Donc, là aussi, c'est important, ce serait bien, d'ailleurs, que les professionnels se coordonnent sur un chantier, soient tous sensibles aux problèmes de radon, et s'il y a un professionnel qui, justement, fait bien ce qu'il faut, que les autres n'esclament pas dans son travail. Donc, étanchéfié, et drainé, donc, l'espace entre l'habitat, le bâti, et puis le sous-sol. Donc, si, soit vous mettez un vide sanitaire, c'est possible, c'est pas toujours possible, soit vous faites, souvent, sous une dalle, en fait, on fait un hérisson avec des gradiers et à l'intérieur, donc, on fait des drains, parfois, pour l'humidité, pensez aussi aux drains, finalement, pour l'air. Et dans un premier temps, ça peut être une évacuation passive, c'est-à-dire que l'air que vous allez, qui va passer dans le drain, va être évacué avant de remonter dans la maison. Si c'est pas suffisant, par la suite, vous pouvez installer un extracteur d'air. Et du coup, ça, ça se passe vraiment au niveau du, en dessous de la dalle, en dessous vraiment du bâti, quoi. Donc là, c'est vraiment empêcher, tout faire, en tout cas, pour empêcher, donc, qu'il rentre. Donc, c'est facile, j'ai bien mis là, on reviendra. En préventisme, c'est facile, parce que, ben, ça coûte pas cher, en fait, ça fait un surcoût, parfois, même, extrêmement minime, par rapport au coût de la construction, de prévoir, justement, cette possibilité radon, si on n'est pas, si on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Je vois même dans l'agro, maintenant, de plus en plus de gens, pourtant, une zone sédimentaire, c'est pas forcément vénétique, les gens, ils prévoient, justement, d'une évacuation d'air, donc, en dessous de la construction. C'est plus difficile à mettre en œuvre, bien sûr, en correctif, une fois que la, c'est posé, c'est un petit peu plus compliqué, et de toute façon, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas suffisant tout seul. C'est rarement suffisant tout seul. Donc, la deuxième solution, c'est diluer le radon, une fois qu'il est dans le bâtiment. Donc, vous avez l'aération manuelle. Pourquoi j'ai mis aléatoire ? Je vais vous donner deux exemples. Ils sont ici. Aération, donc, ça se passe dans une école, donc, en Ardèche. Donc, ici, c'est une salle de classe. Donc, vous voyez que les Ardèchois n'ont rien à vous envier en termes de niveau. Donc, on était, dans cette salle de classe, donc, à 2200 d'écrèles par mètre cube. Donc, ce qui veut dire, donc, la réglementation encore aujourd'hui, donc, fixe à 1000 d'écrèles le niveau d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut agir en urgence, soit évacuer, ne plus occuper la pièce, le temps des travaux, soit prendre des mesures correctrices qui permettent, quand même, d'abaisser le niveau. Donc, pour cette salle, pour cette salle, donc, on a préconisé, puis sur chaque fois, on a mesuré, l'ouverture des fenêtres pendant une heure, et on s'est rendu compte, en fait, que, finalement, le radon, le niveau de radon remontait tout doucement. Donc, ça pouvait permettre de faire, quand même, la matinée de classe et d'aérer, bien sûr, à nouveau, etc. pendant les récréations, par exemple, àérer à nouveau les salles, sans avoir à trouver une solution de rechange pour les enfants. Deuxième situation, c'est la même école. Là, on avait des niveaux de radon moins élevés, on était quand même au-dessus de 1000, donc, mesure d'urgence à prendre. et là, on voit que la fermeture, pardon, l'ouverture des fenêtres pendant une heure n'est vraiment pas opérante, c'est-à-dire pas efficace du tout. Voilà. bien sûr, la solution, elle est sur le graphique. En fait, cette pièce était équipée d'un extracteur d'air. Donc, on se rend compte qu'avec l'extracteur d'air, en fait, immédiatement, le niveau de radon remonte. Donc, à la limite, il vaut mieux pas avoir d'extracteur d'air plutôt que, voilà, on se rend compte que là, c'est vraiment dangereux parfois. Il y a des gens qui font des travaux de rénovation dans leur maison, ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir aussi, du coup, en termes de radon. Donc, extracteur d'air, simple, qui fonctionnait en permanence et donc, voilà, c'était pas bon du tout. Il a fallu faire rapidement des barrettes au-dessus des fenêtres, etc. il y a eu d'autres solutions qui ont été trouvées. Voilà, donc ça, c'était l'aération. Oui ? Est-ce que vous avez testé des ventilations naturelles style Pucanadiens ? Oui, si vous voulez bien, je peux en parler un peu après ? D'accord. Donc, aération manuelle, donc, efficacité aléatoire, ventilation, donc, mécanique, donc, absolument éviter la mise en dépression des locaux et on le voit, donc, avec les extracteurs d'air, donc, éviter, donc, l'extraction mécanique. Technique recommandée, c'est la sufflation mécanique ou la VMC double flux. Donc, parce que ça va permettre, justement, cette VMC de pouvoir régler, donc, les entrées et sorties d'air, comme vous allez le voir, donc, ici. Excusez-moi. Oui ? Vous expliquez ce qu'est une VMC double flux par rapport à une VMC simple flux ? Simple flux, c'est-à-dire, vous avez seulement une extraction d'air ? Oui, puis des barres sur les fenêtres, c'est ça ? Oui, alors, ou alors une entrée d'air et une sortie simple flux, c'est-à-dire, c'est un seul flux, quoi. VMC double flux, vous avez une entrée qui est prévue et une sortie d'air. Bon, moi, je ne suis pas spécialisée, en tout cas, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment prévoir les entrées et sorties d'air. Il faut prévoir les deux. Alors, la sortie, ce sont les boucles, ce qu'on appelle les délérations dans le mur, qui partent vers la VMC ? Non, non, c'est compris dans la VMC, le système de VMC, il fait, il gère les entrées et les sorties d'air. Alors, simple flux, c'est un peu fou, ça n'existe pas. Ben, extraction d'air ? Ben, ça, c'est extraction d'air. Je veux bien, quand tu as un petit écartissement. Allez-y. Le double flux, c'est un moteur qui aspire l'air et extrait, donc, dans ce sens-là. Le double flux, il y a un moteur, en fait, qui extrait et un autre qui rentrait l'air de l'extérieur. Donc, ce qui fait que ça met le bâtiment, l'intérieur de la pièce de la pression qu'elle peut sortir. D'accord. Merci. C'est-à-dire que ça a un intérêt sur le plan terribuc aussi, puisque, on peut échanger, mais ça, c'est un truc, on retire. Oui. On peut avoir exactement un changeur d'air. On verra aussi pour le psy canadien. Donc, ici, en fait, c'est un calcul un peu théorique, mais on a pris nos locaux, nos nouveaux locaux, dans lesquels on a notre association. On a emménagé en 2013, 2014, je ne sais plus, 2013, 2014. pour vous dire, à Valence, on a fait des bâtiments passifs et on s'est retrouvés avec un problème à dents. C'est quand même fort que l'a fait, mais on s'attendait à faire ça, parce qu'on avait tout fait, ce qu'il fallait au niveau du sol. Et du coup, bien sûr, on a mis en place une VMC, une très bonne VMC, et on a pu régler le problème. Je reviendrai après sur le problème du laboratoire. Bon, toujours votre tige, donc, ici, c'est un calcul théorique avec les surfaces et les cubages justement de nos locaux. Et qu'on a pu vérifier, d'ailleurs, parce que, lorsqu'on a coupé la VMC pendant deux jours, on s'est bien retrouvés, comme c'est indiqué ici, avec 1000 becquerels par mètre cube de radon à Valence, zone sédimentaire. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour dire que le radon, ce n'est pas qu'un problème de la Bretagne, de l'Ardèche ou du Massif central. C'est finalement un problème qui concerne, en fait, tout le monde. Donc, bon, là, bien sûr, après, c'est la suite, mais déjà, donc, en deux jours, l'espace d'un week-end, donc, 1000 becquerels. Et par contre, avec le réglage, donc, de la VMC, donc, on a pu mettre, donc, en augmentant, donc, le renouvellement de l'air, donc, on est arrivé, donc, avec un renouvellement d'air, donc, de 10%, ce n'est pas bon, ce n'est pas enregistré, c'est pas enregistré, c'est pas enregistré, donc, 0,5 par heure, la moitié, donc, 50% par heure, donc, on est à peu près dans ces eaux-là, quoi, autour de 58, donc, ça fluctue, suivant les jours, voilà. Là où ça pose problème, donc, non, c'est au niveau du laboratoire, parce qu'on aimerait bien baisser encore plus, et, et on ne peut pas, on ne peut pas installer de hot, parce que, vu qu'il y a déjà la VMC dans le bâtiment, c'est un peu compliqué à gérer seulement le laboratoire, quoi, mettre à part, donc, on a trouvé une solution, enfin, on est sur la voie d'une solution grâce à un breton, je t'en parle après, voilà, voilà pour ça, donc, ça, on a déjà vu, donc, lors de la construction, donc, ça, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment veiller à limiter le contact entre le terrain et le bâtiment, un vide sanitaire, hérisson, c'est le lit, le gravier, dont je vous ai parlé, avec un drain, donc, à l'intérieur, donc, on étend chez EFI, on draine l'interface, un seul bâtiment, on assure un renouvellement d'air correct des pièces occupées, et bien éviter, donc, la mise en dépression, on évite l'aspiration, et puis, attention, au puits canadiens, donc, j'ai bien précisé, que depuis la nouvelle réglementation thermique, c'est vrai qu'il y a une amélioration, il y a une meilleure étanchéité de l'enveloppe, qui est prévue, meilleur fonctionnement des VMC, encore que, il faut que les gens apprennent à entretenir une VMC, parce qu'on a pu faire des contrôles, une maison, pas de problème de radon, enfin, on était au-dessous de 100, au moment de l'installation, un an plus tard, voilà, on se retrouve à plus de 400, ça tout simplement, parce que la VMC n'avait pas été entretenue, donc, c'est aussi ça les VMC, il faut les entretenir, et les puits canadiens, donc, on y vient, donc, un puits canadiens, c'est, c'est un outil technique qui va permettre de réchauffer, en fait, de préchauffer, finalement, le bâtiment en hiver, ou au contraire, de rafraîchir, en été, donc, c'est un dispositif, ici, donc, avec des capteurs, tout un système, donc, de canalisation, et qui vont amener, donc, vers du sol, donc, dans le bâtiment. Voilà, donc, en théorie, au niveau énergétique, c'est vrai que c'est un bon truc, après, le problème, des problèmes, quand même, sont apparus, et on avait été contactés par l'INED, qui se trouve à Romalpin, je ne sais pas si vous connaissez, à Garté Gévé de Valence, donc, là aussi, encore, un cas de zone canétique, et en fait, un petit peu comme ça, par curiosité, ils ont voulu savoir quel était leur niveau de radon dans leur nouveau bâtiment, puisque ils avaient fait construire, et ils se sont retrouvés à plus de 400 bécretes, ils étaient extrêmement étonnés, en fait, on a repéré que le radon, il arrivait par le puits canadien, ils avaient un puits canadien, qui en plus avait été très très mal installé, et du coup, en fait, le radon rentrait, donc, il n'était pas isolé à l'intérieur, et donc, l'air, donc, le flux d'air se chargeait, en fait, en radon, et arrivait, donc, dans les constructions, donc, les installateurs de puits canadiens, il faut qu'ils soient aussi sensibles à ce problème-là pour le régler. Après, maintenant, il y a d'autres types d'échanges, au niveau de l'acquiral, donc, on a fait plutôt un système au air, alors, ça ne s'appelle pas exactement le puits canadien, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'air dans le sol qui circule, c'est de l'eau qui va ensuite, donc, réchauffer l'air dans un échangeleur, voilà, mais c'est un peu plus sophistiqué, c'est un peu plus coûteux, comme, comme installation. Je ne sais pas si vous avez besoin de savoir d'autres choses sur les puits canadiens, parce que je ne veux pas non plus, donc, là, c'est vraiment le cas, justement, où on a la fermeture du puits canadien, donc, on a un niveau très très bas, la Dradon, et puis, à nouveau, dès qu'on ouvre, donc, là, c'est vraiment un puits canadien qui a été mal installé, c'est le cas typique d'un puits canadien, donc, mal installé, donc, bien penser à étanchifier l'ensemble du circuit souterrain. Ça se fait en Bretagne aussi, puis canadien ? Il y en a ? Non ? Pas bien ? Non, parce qu'on est dans des zones, ça a un peu tempéré, quand même, la Bretagne. il ne faut pas taper dans le granit, c'est bien. Il n'y a pas pour ça, mais effectivement, peut-être que le granit est trop dur pour... Donc, on en arrive à la réglementation, donc, on est encore sous le régime de la directive 96 qui avait été transposée en 2004 dans les établissements recevant du public et en 2010 dans certains lieux de travail et dans les établissements thermaux. Alors, pourquoi je vous parle encore de celle-ci ? Parce qu'en fait, elle est toujours opérationnelle. La nouvelle n'est pas encore applicable, on n'a pas les décrets d'application. principe de base de cette réglementation, donc, le dépistage obligatoire dans certaines zones géographiques pour certaines catégories de bâtiments et ces mesures doivent être effectuées par des organismes agréés. Voilà, il y a des niveaux d'action qui sont définis, donc, on va voir un peu plus en détail. Donc, déjà, alors, les zones géographiques, ce sont 31 départements, c'est-à-dire, ils se sont basés sur des mesures qu'ils ont réalisées pendant plusieurs années. Donc, c'est un peu vieux, toutes ces mesures, mais en tout cas, c'est vraiment la base. Ils ont fait, finalement, deux catégories de départements. Ils ont calculé les moyennes par département. Parfois, les moyennes sont calculées à partir de pas grand-chose. Donc, en plus, dans un département, vous imaginez bien que tous les zones ne sont pas identiques, déjà. Donc, bon, toujours est-il, ils ont calculé ces moyennes et ils ont dit, au-dessus, à partir de 100 becquerels par mètre cube, une moyenne de 100 becquerels par mètre cube dans le département, on va imposer des mesures dans les établissements recevant du public et dans certains lieux de travail. tous ceux qui sont en dessous, ben, rien du tout. Voilà. Alors, il y a le Rhône qui a obtenu une dérogation, ils étaient à 99, donc finalement, ils ont été mis dans le dispositif réglementaire d'obligation de mesure. Donc, bien sûr, vous imaginez que le radon, il ne suit pas les limites du département, donc c'est un découpage administratif qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc, déjà, d'une commune, d'une zone, d'un département à l'autre, donc il peut y avoir beaucoup de variations et même, de toute façon, on se rend compte que même d'une maison qui peut être deux maisons à proximité, on va avoir aussi des différences de mesure importantes. S'il vous plaît ? Oui ? Concernant la Loire Atlantique, je vois qu'on n'est pas dedans. On a rencontré des personnes de l'ARS lors d'une réunion et ils nous ont dit qu'on réfléchit au niveau du département 44 à la possibilité de le mettre dans le classifié. Moi, ma première question, c'est comment arrive-t-on à classifier à ces chiffres-là ? À partir de quelles mesures ? Et ces mesures sont-elles significatives ? Et deuxième question, c'est à partir d'une zone, enfin un département en l'occurrence, pas dans une zone donc à radon, quels sont les avantages qu'elle peut en tirer par rapport à la protection de la population ? Alors, déjà, comment ces chiffres ? Nous, on a beaucoup critiqué de toute façon cette carte parce que déjà quand on a vu les mesures qui avaient été faites d'un département à l'autre, le nombre de mesures était complètement différent. C'est-à-dire, c'était même pas un maillage on va dire peut-être lié à la population ou lié donc à la surface. Donc, c'était, voilà, donc c'était des mesures qui avaient été faites par l'IRSN, ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai lu récemment que même les mesures en Bretagne avaient été complètement remises en question pratiquement par rapport aux mesures justement de l'IRSN. D'après les derniers chiffres qu'on avait, l'IRSN était, avec cette carte, on était la moitié en dessous à peu près. Voilà. Donc, ils avaient vraiment sous-estimé en plus. Donc, dans certains départements, il y a eu 5, 6 mesures. Dans d'autres, il y en a eu 30, 50, 100, 200, enfin voilà, il y a eu de toute façon des mesures, enfin, la cohérence était incompréhensible à faire. C'était, voilà. Donc, c'est bien qu'elles soient remises en cause parce que du coup, effectivement, comme vous dites, ils ont remis quand même en question leur méthodologie. Et donc, on réfléchit maintenant au niveau communal. Oui. En ce qui nous concerne, lors de la dernière CSS qu'on a eue, l'autorité de sûreté nucléaire nous a confirmé que normalement, avant la fin de l'année, on aurait des cartographies sectorielles, pardon, voire communales. Oui, oui. Et que donc, toutes nos zones répertoriées uranifères, on va voir à Tantique ou ailleurs, seraient prises en considération. Puisqu'on va, j'avance un peu plus vite puis j'en reviendrai. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'IRSF, vous tapez le nom de votre commune et là, on va vous dire si vous êtes sur une zone à fort potentiel radon, moyen potentiel ou faible. D'accord ? Donc, si vous tapez Valme, par exemple, vous vous rendez compte qu'ici, donc Valme, on est dans une zone à fort potentiel, c'est la catégorie 3. Et là, j'ai mis, vous en avez mis, pardon, tout ce que j'ai fait là. Et là, j'ai mis les différents à la département, donc les vilaines, etc. Donc, le plus faible, c'est bleu. Ensuite, on range, donc c'est plutôt les zones de faille et on rouge, donc fort potentiel. Voilà. Donc là, c'est vraiment une réflexion par commune qui va venir avec la nouvelle réglementation. J'ai... Non, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est les côtes d'Armor. J'y reviendrai, si vous voulez. Finistère. Mais bon, on voit bien quand même qu'il y a une majorité quand même de sols gravity. Ça, c'est seulement basé sur les sols. D'accord ? Donc, c'est basé sur les relevés du BRGM, le bureau, donc, les relevés au niveau sol. Et donc, ça prend en compte seulement le facteur sol. Ça ne va pas prendre en compte d'autres facteurs tels que le type d'habitat, le type de construction, etc. Vous avez dit le type de... Oui. Je vais revenir. Oui. Les informations... ... ... ... ... ... Voilà. Mais en tout cas, donc, avant que la nouvelle réglementation s'applique, vous pouvez aller voir... Bon, c'est vrai que l'IRSN présente la nouvelle carte, mais normalement, la réglementation est encore celle-ci. ça va évoluer, on le sait, enfin, c'est ce qu'ils nous annoncent, et je pense que ça va être généralisé, les normes vont être généralisées pour toute la France. Parce qu'effectivement, on se rend compte que même au niveau communal, même au niveau de la zone 3, moi, je suis dans une commune où il y a du granit partout, et vous avez des maisons, une maison jumelle, où les gens ont fait des analyses, vous avez une maison qui n'a rien, et la maison à côté, elle a mille. Donc, en fait, c'est aberrant de classer. En fait, il y a des maisons qui ont du radon et des maisons qui n'ont pas de radon. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire si on veut s'attaquer à la problématique radon, c'est effectivement de dire voilà ce qui est acceptable. Acceptable, puisque c'est comme ça qu'on dit dans le langage nucléocrate, dans ce qui est acceptable, c'est que ça doit concerner toute la France sans distinction. D'accord, mais je ne pense pas que ce soit ce vers quand ça se dit. Oui, mais là, si on veut s'attaquer au niveau santé, je suis bien d'accord, je suis complètement d'accord. Il n'y a aucune cartographie qui tienne, ni même communale, c'est bien de ça qu'il faut se rendre compte. C'est que vous pouvez tirer le gros lot ou pas, et voilà, mais enfin bon. Oui, c'est... Je suis bien d'accord. Donc, cette réglementation pour le moment, oui. Comment peut-on distinguer la part de radon qui est due au roche naturel et au radon ajouté par la radioactivité anthropique ? j'ai envie de dire, ça, les élus se font fort de venir, nous, vous savez, on est champions, on est le cinquième département au niveau du radon parce que vous êtes sur une zone naturelle. alors, je veux dire que... Oui, c'est ce qu'on appelle en fait la radioactivité naturelle renforcée, c'est-à-dire qu'on a créé une situation, c'est renforcé par l'activité humaine, on a créé une situation où on a sorti toutes ces roches qui étaient dans le sol qui finalement demandaient rien à personne, et du coup, on surexpose en fait, on accroît l'exposition. C'est ce matin où quelqu'un disait « Ah ben, vous avez de la chance parce qu'on vous en a enlevé, on vous en a extrait, etc. » donc vous en avez moins. C'est un... Oui, c'est ce qu'on allait voir, c'est vraiment un truc, mais c'est ridicule de dire des choses comme ça, quoi, parce que de toute façon, là, au contraire, on a tout mis en surface, tous ces déchets, voilà, et en plus, les résidus qu'on met en surface, on surexpose en fait les gens. C'est vraiment de la radioactivité, on expose de la radioactivité finalement naturelle renforcée, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, c'est... Donc, donc non, c'est pas normal, c'est pas que, c'est pas naturel, c'est important de rappeler que c'est renforcé par l'activité humaine. Ou ajouté, parce que c'est de la radioactivité naturelle et de la radioactivité ajoutée. Mais, tout de même, ça, ça se joue chez nous, surtout dans les écoles primaires, primaires et maternelles, où l'ARS ne bouge pas pour afficher en public, à la porte de l'école, les taux de radon. Je vais vous dire que ça fait 10 ans qu'on les sonne en comité de suivi, que ce soit l'ARS des pays loirs ou de Nouvelle-Équitaine, ils n'ont pas bougé. Vous pouvez les attaquer en tribunal administratif parce que c'est inscrit dans les textes. L'obligation, ça vous fait rigoler, mais bon, on fait ce qu'on peut. Il faut utiliser tous les pieds parce que normalement, il y a une obligation d'information aussi. Obligation d'information. Il faut leur appeler les textes, peut-être qu'ils ne les savent pas, ils ne les connaissent pas. L'administration a effectivement communiqué avec la sous-préfecture. La sous-préfecture dira que le maire des communes, mais le maire des communes, il ne laisse rien penser, rien, rien, rien. Rien à passer dans le site. Mais non, mais normalement, c'est aux utilisateurs aussi. Ceux qui sont dans les locaux, normalement, qui sont informés pour regarder de plus près le texte, mais franchement, on fait cette interprétation. ou quoi, c'est... Bon, après... Simplement pour dire, c'est qu'il y a des normes des comités de sécurité dans la plupart des établissements scolaires dans les fonds d'école qu'à ma connaissance, le cas de CCHS ne s'est préoccupé de la problématique raton. On sait qu'il y a eu des capteurs de mesures ratons dans les établissements aux écoles, les lycées, les collèges, etc. Et aucun résultat dans l'établissement. Les établissements ne sont pas au courant des résultats et personne ne s'est jamais inquiété. Ça dépend. Ça dépend. Oui, il y en a. Il n'y a pas de comité hygiène et sécurité dans les écoles primaires. Il y a un comité hygiène et sécurité au niveau départemental qui est au niveau de l'éducation nationale, freine des cas de fer pour ne pas prendre en charge les premiers problèmes. Donc, les comités hygiène et sécurité sont uniquement dans les lycées techniques, l'EP, ou les lycées où il y a des sections technologiques. Mais dans les écoles primaires, on est loin d'avoir ce qu'il faut au niveau hygiène et sécurité. Et surtout, dans les écoles primaires et maternelles, les enfants sont tout petits et on sait très bien qu'ils sont près du sol. C'est eux qui vont aspirer. Oui, oui. Donc, de toute façon, le comité d'hygiène et de sécurité au bas, il y a obligation d'information et il y a des lycées, ça passe en conseil d'administration. Après, il faut les demander parfois parce qu'ils ne pensent pas, les chefs d'établissement ne pensent pas toujours à donner les chiffres. Mais quand on les demande, normalement, ils les donnent. Mais bon, il y a toujours des récalcitrants. S'il y a anomalie, il y a obligation de travaux dans un certain délai, il y a un nouveau contrôle qui est fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Lorsqu'on relève effectivement un niveau, alors actuellement à 400 hectares par mètre cube, donc il y a obligation d'action correctrice et ensuite, donc on refait des contrôles pour vérifier si les travaux, si les mesures qui ont été prises sont efficaces. Donc, ça concerne aussi les lieux de travail, donc essentiellement souterrains. Donc là aussi, la législation devrait changer. Donc, les lieux de travail, certains lieux de travail et des établissements thermaux, donc par contre, comme vous savez, il n'y a aucune obligation de mesure dans l'habitat alors que c'est retenu que c'est le principal lieu d'exposition. Donc ça, c'est toutes les incohérences des réglementations. Donc, les réglementations, je m'appuie toujours sur la réglementation actuelle. Les deux seuils qui ont été définis, c'est 400 becquerelles et 1000 becquerelles. 1000 becquerelles, donc c'est action d'urgence. Si les seuils sont supérieurs, donc il faut prendre les actions correctrices et on vérifie. Si les seuils sont inférieurs, donc on fait des contrôles de toute façon périodiques tous les 10 ans pour les ERP et 5 ans pour les lieux de travail. Donc, c'est bien précisé, comme le disait le monsieur, ce sont des seuils. Il ne s'agit pas de seuils d'innocuité, c'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que en dessous de 400 becquerelles, il n'y a aucun risque, aucun effet, on est bien d'accord. la commission internationale de radioprotection recommande des niveaux d'action entre 3 et 10 millisieverts par an. Or, avec 400 becquerelles par mètre cuve, on est plutôt autour de 16 millisieverts par an. Tout ça, c'est des approximations, bien sûr. Donc, vous voyez que même finalement les réglementations, déjà, si on impliquait certaines réglementations internationales, on serait donc un peu moins exposés. Qu'est-ce que c'est que la CIP ? C'est la commission internationale de radioprotection qui fait des recommandations donc en termes de niveau sanitaire. Bon, donc, et de toute façon, voilà, là encore, un pas de seuils d'innocuité. Donc, entre 3 et 10 millisieverts, ça ne veut pas dire que lorsqu'on en a moins de 3, ça ne risque rien. Donc, les contrôles doivent être faits par des organismes agréés. Donc, nous, on est agréés mais seulement pour la mesure dans les lieux publics, les lieux ouverts au public. Alors, ça, c'était un exemple assez intéressant. Donc, c'est un lycée en Ardèche, donc à Tournon, ville de Tournon. Il y a un grand établissement en fait qui est en bordure du Rhône qui suit, qui est vraiment parallèle au Rhône et donc, bien sûr, c'est un lycée. L'Ardèche fait partie des départements concernés par les obligations de mesure. Donc, il y avait des premières mesures qui avaient été faites par un organisme mais qui n'était pas nous, d'ailleurs. Par contre, ils ont été, cet organisme donc a bien mesuré mais était incapable de proposer des solutions de remédiation. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pour eux, donc c'est tout au même étage et on a des salles, les salles sont au même niveau, ce sont des salles de classe. Donc, il y en a, ça va de 176, comme vous voyez, à 4557. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas. Donc, du coup, c'est la région Rhône-Alpes, à une époque où on avait des relations plutôt bonnes avec la région Rhône-Alpes ce qui n'est plus trop le cas avec la région Auvergne-Rhône-Alpes avec M. Bouquier donc à la tête là. Et donc, à cette époque-là, du coup, la région Rhône-Alpes, comme on avait des projets avec eux, donc ils nous avaient demandé de mettre notre nez dans le dossier. En fait, on s'est assez rapidement rendu compte qu'au-dessous là de toutes ces salles, il y avait donc un ancien vide sanitaire qui avait été comblé. Donc, vous voyez l'importance de ce qui se passe vraiment dessous. Et donc, il a suffi en fait de revider finalement ce vide sanitaire qui avait été comblé et on est revenu à des niveaux donc à peu près qui étaient ceux-là. Voilà. Donc là, la partie, donc vide sanitaire qui était restée en état, donc pas de souci. Et là, par contre, on s'est retrouvés avec plein de problèmes alors vous remarquez que bien sûr la migration elle se fait de façon vraiment très différente. Pourtant, les salles elles sont vraiment les unes à côté des autres. Mais la migration du radon elle va profiter parfois des cages escaliers peut-être des murs, etc. Donc suivant où se trouvait exactement la salle suivant donc finalement le trajet du radon il y avait des salles donc qui étaient beaucoup plus beaucoup plus donc contaminées que d'autres. Alors, les nouveaux à venir donc la directive ratante de 2013 alors les niveaux de référence qui ont été choisis 300 becrets par mètre cube pour tout type de bâtiment. Attention, c'est un niveau de référence niveau de référence pour tous les types de bâtiments. en retrait par rapport déjà nous on critique quand même déjà ce chiffre puisque c'est déjà en retrait par rapport à la recommandation organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faudrait abaisser le niveau en dessous des 100 becrets par mètre cube et si vraiment c'est pas possible à ce moment là 300. Voilà, donc la généralité devrait être déjà 100. Pour les bâtiments neufs on est aussi en retrait enfin cette directive est aussi en retrait par rapport à la recommandation donc Euratom donc 90-143 qui avait fixé finalement un niveau à 200 becrets par mètre cube c'est-à-dire qu'on a vu que c'était beaucoup plus facile d'agir dans des bâtiments neufs. Donc on aurait pu mettre en place une règle d'implémentation un petit peu plus restrictive justement sur ces bâtiments neufs. Ça aurait obligé finalement les professionnels du bâtiment et les concepteurs justement à prévoir une solution à donc dès la conception de la maison. Facile et pas coûteux. Les plans d'action nationaux pour la gestion à long terme pour tous les types de bâtiments donc il va y avoir des plans. Possibilité mais pas obligation d'exigence spécifique dans les codes de construction et transposition dans le droit français donc la dernière date que j'ai marquée après avoir barré donc le 13 février 2018 donc j'avais mis fin du premier trimestre 2018 j'ai toujours pas changé bon le trimestre je sais pas la prochaine date qui va être donnée je sais pas quelle va être cette date bon toujours est-il qu'en plus tant qu'on n'a pas les décrets d'application je trouve que c'est extrêmement difficile de parler d'une nouvelle réglementation tant qu'on n'a pas les éléments précis donc tout ça c'est bien sûr à prendre un peu de façon précautionneuse je voulais juste faire une insiste parce que j'ai discuté en offre avec un membre de la de la commune qui travaille dans une commission de la CIPR qui s'occupe du RADO et je lui dis comment ça se fait qu'on n'a pas de réglementation même pour les bâtiments neufs et alors là ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il se rend compte parce que c'est un homme qui n'est pas complètement demeuré donc il se dit bien bah oui en agissant au moins sur les bâtiments neufs ça serait quand même une solution quand même facile mais comme il a demandé au CSTB dont on a parlé ce matin et que le CSTB a dit que c'était compliqué donc on va rien faire ce que vous abordez aussi c'est tout le problème des professionnels du bâtiment au niveau de la région Verne-Rhône-Alpes du coup on a participé cette année au plan la conférence régionale de santé environnement enfin il y a des plans nationaux qui sont déclinés dans chaque région et on a insisté beaucoup et finalement elle a été acceptée il y a quelques jours on a proposé une fiche action justement pour agir au niveau des professionnels du bâtiment parce que ça c'est une sacrée lacune l'information et alors il y a une réglementation ils l'appliquent oui mais il faut les former je pense que c'est pour ça que au niveau de cet organisme ils avaient des réticences il faut arrêter si vous voulez parce que là je fais partie d'une association qui s'appelle Approche Eco-Habitat qui est une association bretonne et qui a formé tout le monde tous les gens qui sont dans une approche écologiste du bâtiment c'est extrêmement simple c'est extrêmement simple à mettre en oeuvre quand on construit un bâtiment neuf et ça coûte rien oui oui je suis bien d'accord mais c'est une question et effectivement ils s'étaient rapprochés de la CSTB eux aussi pour essayer de voir comment ils pourraient travailler et former et les autres ont dit ah bah non parce qu'en fait c'est une question de pognon par rapport à la bâche etc donc ils savent que c'est le CSTB qui bloque c'est à dire que la santé des gens ils n'ont rien à foutre que au CSTB l'important c'est de continuer à ne rien faire oui et après techniquement ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'au niveau des professionnels du bâtiment il faut que tous soient bien conscients qu'ils ne s'abotent pas aussi le travail qui était fait précédemment parce que quand vous avez plusieurs corps de métier qui interviennent sur un même bâtiment même s'il y en a un qui a bien pensé au radon l'autre il va peut-être en fait créer des ouvertures etc qui vont voilà donc c'est sûr qu'il y a de la formation des professionnels du bâtiment ça il faut vraiment insister là-dessus en France j'y reviendrai mais on est vraiment à la traîne là-dessus alors on parlait tout à l'heure de la nouvelle cartographie donc précédemment elle était basée sur des campagnes de mesure donc dans les bâtiments c'était les fameux 31 départements etc la nouvelle donc basée sur le potentiel radon donc du terrain donc seulement en prenant compte la géologie l'ancienne carte donc ça faisait une délimitation départementale la nouvelle délimitation communale 31 départements prioritaires dans l'ancienne et maintenant donc environ de vrais 55 départements prioritaires dans leur totalité ou non voilà bon ça je pense que c'est quasiment acquis puisque c'est sur le site de l'IRSN donc autant il y a plein d'autres choses on n'est pas trop sûr encore comment ça va apparaître dans le décret d'application ça de toute façon la carte communale vous l'avez dit elle est voilà le principe même de la carte communale est acquis mais bon il n'y a pas que ça quand même dans le problème radon donc ça je vous l'ai déjà montré je ne sais pas si vous voulez qu'on y revienne on peut y revenir après c'est facile à trouver c'est facile à trouver c'est un peu c'est un peu c'est un peu on ne peut pas chercher ça ne va pas dans le commun mais je ne vais pas ça vous laisse une demi-heure pour la question et d'autres 50 bon alors si quand même peut-être préciser que le plan parce qu'on a déjà commencé à faire des questions mais je vais terminer là je n'en ai pas pour longtemps le plan national d'action donc 2016-2019 donc dans ce plan national d'action il est bien affirmé donc que l'habitat constitue le principal lieu d'exposition mais il semblerait qu'il n'y ait toujours pas d'obligation vraiment de contrôle dans la systématique donc dans les habitations seulement donc on incite à sensibiliser la population informer la population etc je finis ça on revient après et une obligation c'est sûr qui va passer c'est l'obligation d'information des futurs acquéreurs et locataires de biens situés dans les zones à potentiel radon c'est à dire vous achetez une maison en Bretagne le vendeur est obligé de vous informer que vous êtes dans une zone à fort potentiel radon mais ce n'est pas basé sur des mesures c'est basé seulement sur le sol voilà vous voulez poser une question sur la précédente ou je termine là rapidement non c'est sur la précédente du sol oui d'accord oui sur la précédente obligation d'information des futurs acquéreurs actuellement elle existe au niveau de l'amiante du plan du truc et du machin un peu tout mais dans nos échanges avec les élus il nous a été dit que il était tout à fait possible de le faire rajouter en utilisant un amendement que je suis incapable d'écrire mais en utilisant un amendement à la loi Ballet qui passe à la fin de l'année pour rattraper tout ce que on n'a pas eu le temps de faire pendant l'année civil donc rajouter écrire un petit amendement ajoutant le radon à l'amiante le plan et le reste si quelqu'un sait l'écrire moi j'ai deux sénateurs qui sont prêts à le porter d'accord bon pourquoi pas je ne sais pas l'écrire en fait d'accord on peut peut-être en parler Bruno Chalando avait dit Charerron avait dit parce que Corinne Castanier pourrait très bien Bruno avait dit que Corinne pourrait peut-être voir on n'en a pas parlé récemment on va peut-être rappeler voilà c'est fini donc le dispositif réglementaire c'est sûr on n'est pas à la hauteur des enjeux donc vous avez compris et puis cette histoire de zonage qui prend et puis on ne prend pas en compte les types d'habitats enterrés isolés confinés enfin bon voilà ce sont des éléments qui sont presque aussi importants que la nature du sol bon je passe peut-être rapidement donc les lacunes de la formation et puis former les professionnels ça ça nous sent vraiment essentiel aux Etats-Unis en Suède en Suisse enfin dans plusieurs pays où ils ont mon problème radon ils forment des professionnels parce que quand vous avez un problème radon c'est bien bon on vous dit bon ben mesurez et après si vous ne savez pas remédier si vous ne savez pas quoi faire si vous avez en face de vous des professionnels qui n'ont aucune compétence dans ce domaine là ben vous n'êtes pas mieux avancé quoi enfin quand vous savez bon c'est pas mal mais en fait vous n'avez pas de moyens donc d'accent donc ça pour nous c'est vraiment important de mettre le paquet sur la formation des professionnels pour qu'ils soient capables justement donc de remédier à ce problème de radon donc étant des obligations de contrôle bon j'ai déjà dit un peu ça tout ça décès des seuils voilà conclusion oui parce que pour nous bon ben le radon c'est vrai qu'il présente un réel risque de santé publique il y a en plus il y a en plus il y a en plus des solutions c'est pas voilà c'est pas donc pourquoi donc je veux dire on se dit il y a des solutions donc il faut agir quoi enfin c'est pour nous ça me semble vraiment évident oui je pense je pense qu'il faut pas trop il faut arrêter de dire ils sont pas au courant ils sont pas au courant quand vous mettez une norme de qui vous parlez les gens qui travaillent sur les maisons quand vous mettez une norme quand vous mettez une norme obligatoire si la maison une fois construite ne répond pas à ses normes croyez moi que le maître d'oeuvre les compagnies d'assurance etc les architectes et bien les gens qui travaillent dessus l'ouvrier de base il va faire son boulot très rapidement correctement parce qu'il y aura un ou deux procès il n'y en aura pas quatre donc je pense que là l'état refuse de prendre ses responsabilités et l'IRSN en particulier puisque c'est le conseiller en chef de l'état et il refuse de prendre la responsabilité pour imposer des normes radon à l'ensemble de la France métropole et dom-tom compris et donc je veux dire je pense que c'est un problème politique alors par rapport au problème politique j'ai soulevé l'autre jour lors de la réunion ou du séminaire qu'il y avait eu avec l'IRSN au sujet de la santé donc j'ai j'ai posé la question à Sambal que vous aviez posé donc dans la revue dans la revue de la CRIRAD au sujet des normes raton qui ont changé en cas de catastrophe nucléaire et donc il y avait à la tribune quelqu'un qui est un mec de chez raton qui a travaillé là donc il a dit moi je suis pour la transparence et je suis pour que pour parler etc donc cette transparence qui vous a été refusée lui qui nous a été refusée mais qui finalement nous a été reconnue dans le deuxième temps le droit à la transparence le droit à la transparence il a dit qu'il était tout à fait d'accord pour en parler mais ce qu'il y a de merveilleux c'est que ce même monsieur quand une femme médecin lui a posé quand même la question abominable qu'il y a dans ses normes c'est à dire qu'on traite les femmes et les enfants de la même manière que les hommes alors qu'on sait très bien que les enfants sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est dégagement sauf radioactif en cas d'accident et alors là il a dit c'est un problème politique alors que c'est lui qui a appuyé pour que ça ne soit pas les femmes et les enfants d'abord en cas de catastrophe nucléaire mais que les femmes et les enfants soient au même niveau que les hommes ce qui est proprement absolument scandaleux mais vous voyez comme quoi c'est quand même remonté on lui a mis quand même son nez dans et grâce à une femme un médecin qui s'occupe qui a posé la question que vous aviez soulevé effectivement donc ça remonte et c'est dommage que vous n'ayez pas été là on fait un peu ça remonte et qu'on commence à les secouer un peu même si ça n'aboutit pas on les secoue moi j'ai deux questions moi j'ai deux questions par rapport à votre intervention première chose vous avez évoqué les bâtiments sont trop confinés par rapport à cette affirmation je vous pose la question les architectes aujourd'hui ou bien les constructeurs de façon générale mettent en avant la notion de bâtiment BBC très étange etc on ne met pas de chauffage pour ça on confine beaucoup le bâtiment est-ce que ça ça veut dire c'est un retour en arrière par rapport au dossier radon ça c'est ma première question ma deuxième question vous terminez votre conclusion par agissons on est bien tous d'accord bien évidemment si on ne serait pas là un cas concret la commune de Péria qui avait une galerie donc de la mine qui était assez l'ouvert après souterraine et après la mine est allée même sous l'eau sous la mer dans la partie terrestre souterraine il y a des maisons qui ont été construites au dessus de ces galeries là donc il y a une forte suspicion de présence de radon dans ces maisons le problème a été soulevé en réunion avec différents services de l'état etc quand on a posé la question on a dit oui mais le département n'est pas un département radon donc là vous avez évoqué la possibilité qu'on passe du département à la commune donc premier espoir bon bah plus qu'on passe au niveau de la commune ça va peut-être pouvoir aboutir à la mise en place d'une mesure systématique de radon dans ces maisons mais dans votre intervention vous avez c'était une des questions que j'avais posée tout à l'heure quelles sont les conséquences à espérer pour la protection de la population vous avez donné une réponse après dans le diapo suivant l'habitat aucune obligation de mesure alors qu'il s'agit du principal lieu d'exposition ça veut dire que même si on passe au niveau de la commune concernant Périal et ses fameuses maisons sur la galerie dans la mesure où c'est des habitations elles ne sont pas concernées par le plan radon donc agissant oui mais on arrive malgré tout à se taper à tel qu'on pourrait mieux on a du coup par rapport à cette particularité là oui mais agissant c'est aussi critiquant et puis essayons de faire encore avancer les choses bon je pense quand même qu'il y a des choses qui bougent quand même un peu au niveau de l'information on est un peu plus informé sur radon je pense qu'il y a 28 par exemple donc si on regarde un peu sur du long terme on se rend compte qu'il y a des choses qui changent l'échelle communale c'est vrai qu'elle est meilleure bon elle n'est pas satisfaisante là encore c'est clair mais bon et ça va concerner donc certains lieux recevant du public encore des lieux de travail pour l'habitat moi je pourtant ils disent l'habitat effectivement c'est important il faut attendre le décret c'est jamais une surprise de dernière minute je crois que tant que les décrets d'application ne sont pas sortis on peut pas on peut pas confirmer vraiment voilà les choses mais il y a la première question confinement BBC architecte ah oui oui c'était un peu provocatoire trop confiné parce qu'effectivement c'est intéressant en termes d'économie d'énergie d'isoler en tout cas les bâtiments mais il faut bien avoir à l'esprit quand même la problématique radon qui va rejoindre aussi quand même d'autres problématiques de pollution de l'air intérieur produits chimiques boisissures etc donc bien prendre en compte cette problématique radon quand on fait des rénovations énergétiques quand on accentue l'isolation quand on change ne serait-ce que des fenêtres parfois ça peut changer beaucoup de choses dans la concentration de radon dans le bâti voilà bon je sais pas si oui c'était un peu provocateur mais c'est vraiment pour insister sur ce fait c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on fait de plus en plus des bâtiments basse consommation donc là il faut être vraiment très vigilant aussi sur la ventilation il faut aérer il faut avoir une VMC très bonne VMC pour pouvoir régler de façon satisfaisante les entrées et sorties d'air vous avez dit tout à l'heure que vous avez utilisé le plan santé environnement pour mener une action par des professionnels et moi je me demandais si nous l'association qui sommes réunis aujourd'hui on ne pourrait pas plus travailler près des conseils régionaux qui ont mis en place ces plans santé environnement et notamment dans l'action sur cette thématique radon parce qu'on a nous un exemple là en Vendée à côté de Chemin il y a une communauté de communes qui a passé un plan local dans le cadre de ce plan régional qui a passé un plan local et qui est en train de faire des réunions publiques près de toute la population et de donner même des kits radon oui il y a eu ça je me dis que c'est peut-être pour notre association une piste d'action oui c'est d'autant plus une piste d'action que du coup il y avait des préconisations au niveau national qui ont été déclinées dans certaines régions que par contre on ne sait pas du tout le résultat qu'est-ce que ça va donner nous c'est la première fois qu'on participe à ce type d'action on sait que c'est l'ADREAL on avait demandé à être à être pilote en fait de l'action mais donc ça on n'a pas obtenu ça donc c'est l'ADREAL qui est pilote de l'action maintenant on va voir comment ça va se décliner comment ça va se mettre en oeuvre donc on fera un retour sans doute de notre expérience déjà peut-être à la fin de l'année mais l'échelle régionale est aussi intéressante surtout au niveau des professionnels du bâtiment puisqu'il y a des organismes même au niveau des organismes d'économie d'énergie qui travaillent sur l'énergie qui travaillent sur l'éco-construction etc je pense qu'il y en a qui sont demandeurs de formation je voulais citer une expérience à ce sujet intéressant sur la commune de Concarneau c'est une association de consommateurs qui a avec la communauté CLCV et aussi avec l'association approche éco-habitat du secteur qui ont fait des séries de tests dans les maisons et ils ont eu un taux de retour très intéressant des habitants ce qui leur permet d'avoir une image communale de l'exposition au radon et donc ces partenariats-là de gens qui ne travaillent pas forcément ensemble me paraissent assez intéressants oui c'était le CLCV qui a conduit ça et effectivement tout à l'heure quand je l'ai dit justement leur moyenne leur moyenne était pratiquement deux fois au-dessus de celle de l'IRSN pour les moyens départementaux c'était à cette étude-là aussi du coup que je faisais référence tout à l'heure oui oui la Bretagne était assez moteur quand même en termes de sensibilisation des habitants en Rhône-Alpes on n'a jamais eu de distribution gratuite de voilà de moyenne défection du radon j'ai eu une intercation avec un poseur de VMC double flux je lui parlais justement du radon et il m'a dit qu'une VMC bien réglée suffisait pour éliminer le radon or selon les entrées de radon que vous pouvez avoir par le sol une VMC elle elle va être réglée en fonction d'autres paramètres puisqu'on n'a pas paramètres sur le radon moi j'ai l'impression que quand il me disait que ça suffisait c'était plus que sommaire oui moi je pense quand même nous quand on a pensé nos bâtiments je veux dire les deux étaient importants c'est à dire vraiment au niveau isolation avoir un bâtiment confiné c'est vrai bien confiné et puis il y a une VMC mais il faut que ce soit bien isolé quoi donc il n'y a pas que l'histoire de la VMC il faut aussi que il faut aussi à ce moment là que le bâtiment soit bien bien isolé ce que je voulais dire est-ce qu'il n'y a pas des règles je voulais dire est-ce qu'il n'y a pas des régions où la VMC seule de toute façon ne peut pas suffire mais de façon générale je pense ça ne suffit pas voilà après mais après après c'est tout au cas par cas le problème des constructions c'est vrai que c'est c'est délicat de répondre de façon générale mais nous ce qu'on se dit c'est qu'il faut vraiment agir sur les deux niveaux quoi c'est à dire le drainage vraiment de l'interface sol-bâtiment c'est à dire l'isolation au niveau du sol voilà ça c'est important d'agir à ce niveau là et aussi au niveau donc aération ventilation donc VMC ça c'est on se pose on se pose sur notre expérience propre mais nous on n'est pas des professionnels du bâtiment c'est simplement ce qu'on a pu observer ce qu'on a fait il n'est pas si facile d'utilisation oui moi j'ai notamment une question qui est pour dire sur les mines d'uranium donc sur les secteurs miniers donc on a risque de radon qui est aggravé et là quelles solutions il y a parce que de toute façon les remontées de radon elles existent elles sont massives et les gens et les gens parce que nous on a des coups de fil aussi à la fin de Bretagne donc je suis très bien venu parce que c'est pas non plus ma spécialité sur les mines d'uranium et les gens me disent mais quel est le risque de radon d'acheter des bugris voilà moi je m'envoie pas très systématiquement donc il n'a rien mais c'est vrai c'est extrêmement difficile de rendre des réponses sur cette question du radon de toute façon c'est clair il est là comme tu le dis donc il est reforcé il est aggravé il est aussi maintenant il faut le gérer parce qu'il va surtout poser quand même des problèmes dans les constructions donc après on va tomber sur un problème bâti c'est sûr que quand on est aussi en extérieur on est exploité et puis après c'est la gestion c'est vrai qu'il y a eu une gestion déplorable de ces mines ça c'est clair il y a des pollutions d'environnement il y a bon on ne peut pas revenir en arrière maintenant il faut essayer quand même de trouver des solutions pour améliorer Bruno Chahéron la question avait été posée au cours du rencontre comme ça il avait répondu une chose de toute façon première chose vous pouvez faire la mesure chez vous c'est que vous demandez dans un collectif et deuxième chose si vous constatez une présence de radon vous aérez tous les matins mais vous n'aérez pas une fenêtre vous faites un courant d'air tous les matins et puis le radon va revenir et tous les matins il va repartir c'est un conseil que vous nous avez donné l'aération ça fait partie de la mesure d'un geste on va dire quotidien qui devrait être assis dans toutes les têtes effectivement mais du coup alors c'est là où on se retrouve en contradiction avec les VMC parce que quand on a des VMC donc bon on n'aère pas donc voilà ça c'est une solution dans un certain cas après il y a d'autres solutions c'est difficile de faire des règles complètement générales Aréva de toute façon préconise Aréva préconise une autre solution c'est c'est pas agissant c'est assumons l'héritage du passé point final oui mais c'est à eux d'assumer l'héritage du passé oui c'est à eux d'assumer tout ça tous ceux qui ont décidé je veux dire l'exploitation de l'uranium maintenant il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et puis il faut qu'ils gèrent du mieux possible moi j'ai eu aussi la réflexion la demi-vie d'uranium est d'ordre je crois de moins de 4 jours donc de toute façon ça ne dure pas longtemps oui mais parce qu'ils ne connaissent pas alors du coup comment agir le radon je dis que c'est l'ignorance de la méconnaissance du radon enfin de c'est pas seulement donc au niveau de la population même dans les élus même dans certains techniciens on va retrouver aussi cette ignorance c'est que j'aimer qu'ils disaient soit ils bluffaient parce qu'on a exagéré non plus quelqu'un de la cogema ouais mais de toute façon le déni et le mensonge ça fait partie vraiment de la réalité vous êtes d'accord s'il y a plus de questions on peut s'arrêter là pour faire une pause et pouvoir discuter en petit groupe il y a aussi la salle à côté où vous verrez diverses informations pour ceux qui ne sont pas venus le matin vous pouvez le voir aussi sur les villes d'uranium puisque c'est c'est à partir de l'uranium qu'ils produisent le radon notamment qui après rentrent dans nos maisons voilà et donc je rappelle aussi que si vous voulez la Fédération Antinucléaire Bretagne a initié aussi une lettre pétition parce qu'on a vu ce matin avec l'exposé de toutes les associations que Aréva nous en a mis partout dans les cours dans les chemins de randonnée et que il laisse France des doses de radioactivité à son assu donc il y a ici quelqu'un en train d'insigner une lettre pétition pour demander que le nécessaire soit fait pour signaler toutes les situations normales de radioactivité ou mettre en sécurité les sites et puis aussi Sylviane Sylviane est venue donc de Valence donc il y a des frais de déplacement on a des frais pour ce colloque et donc on va mettre une petite une petite boîte à votre disposition et à votre gineurosité pour nous aider à couvrir les frais de ce colloque merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aussi vous avez liker merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo Sous-titrage FR ?